Il faut aller vers une société qui soit plus sobre, plus juste et qui ne laisse personne sur le carreau. Je suis Julia Faure et je suis la cofondatrice de Loom. Loom, c'est une marque militante de vêtements qui durent longtemps et qui sont confectionnés localement. On a créé Loom parce qu'on en avait marre des pulls qui boulochent ou des t-shirts qui perdent une taille au bout d'un lavage. Et donc, on s'est juste dit qu'on allait faire des vêtements qui durent longtemps. Et en rentrant dans le monde du textile, on s'est rendu compte que cette industrie, elle avait plein de gros problèmes. Mais le principal, ce n'est pas celui auquel on pense. Le plus gros problème de l'industrie textile, c'est la surproduction. Premièrement, on fait des vêtements qui durent longtemps, que vous n'avez pas besoin de racheter tous les 4 matins. Deuxièmement, on ne vous incite pas à la consommation. Parce qu'en fait, si vous arrêtez de porter vos vêtements ou si vous en achetez tout le temps d'autres, ce n'est pas tellement parce qu'ils s'usent, c'est parce qu'on vous donne tout le temps envie d'en acheter des nouveaux. Et la troisième manière de ne pas surproduire, c'est notre indépendance financière. Chez nous, il n'y a pas d'actionnaires ou de fonds d'investissement qui vont nous pousser à une croissance infinie et donc nous faire vendre toujours plus des choses dont vous n'avez pas besoin. Une seule chose, il faudrait que les entreprises arrêtent de courir après la croissance à tout prix. En fait, la différence entre une marque qui fait du greenwashing et une marque qui n'en fait pas, c'est que cette dernière, elle va s'adresser au cœur du problème, c'est-à-dire la surproduction. Et une marque qui ne veut pas réduire les volumes qu'elle produit, elle va essayer d'endormir votre éco-anxiété avec plein d'autres initiatives qui ont l'air super vertes, mais qui dans les faits ne changent pas le cœur du problème. Planter un arbre, mettre un petit peu de polyester recyclé dans un t-shirt, faire des emballages en craft recyclés, tout plein d'initiatives en fait qui créent un effet de halo autour de ces marques. Ça coûte toujours moins cher de mal faire les choses. Exemple, faire une basket blanche au Portugal, ça me coûte environ 50 euros et je les vends 100 euros, alors que si je faisais la même basket en Chine, ça me coûterait 5 euros. Donc là, on voit bien que si je décidais de mal faire les choses, si je décidais de délocaliser la fabrication de mes baskets, je me ferais beaucoup plus d'argent. Alors, un projet comme Loom, ça ne peut pas être financé par un fonds d'investissement classique, parce que les fonds d'investissement classiques, ils veulent récupérer leur argent avec une plus-value, et la plus grosse possible, au bout de 4 à 8 ans. Or, pour faire le plus d'argent possible pendant ce laps de temps, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont pousser l'entreprise à la croissance. Et une entreprise qui court avec la croissance, c'est incompatible avec la lutte contre la surproduction dans le domaine du textile. On continue à grandir, lentement mais sûrement, et surtout, juste avec le bouche à oreille, en fait. C'est-à-dire, on ne fait toujours pas de pub, on n'incite toujours pas à la consommation, et pourtant, la marque va bien. Il y a un truc hyper rigolo, c'est que maintenant, il y a plein de marques qui nous contactent pour savoir comment lever des fonds en Crade Equity, comment lever des fonds auprès de leur communauté. Il y a deux ans, personne n'envisageait de faire ça. Il y a deux ans, la seule option, c'était les fonds d'investissement. Donc ça veut dire qu'il n'y a vraiment pas quelque chose qui est en train de changer dans la manière dont on finance les entreprises, en tout cas les entreprises éthiques. On est une toute petite marque, on doit représenter 0,0001% du marché, donc ce n'est pas là vraiment qu'est notre impact. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'on est si transparent dans notre manière de faire et si exigeant en fait sur notre intégrité et sur l'éthique, que ça marque un standard pour le reste de l'industrie textile. Partout où vous avez le pouvoir de faire changer les choses, faites-le avec votre argent ou bien en refusant de consommer, en allant en manifestation ou bien en rejoignant des collectifs militants, en investissant votre argent dans l'économie réelle, en interpellant les marques qui font les choses mal, en essayant de faire changer les choses à votre boulot. Chaque once de pouvoir que vous avez, essayez de la mettre au service d'une plus grande justice sociale et environnementale. Sous-titrage Société Radio-Canada ...